C'est la jeune fille là-bas ? Ce midi, à Douani, le service était donc assuré par le maire en personne. Tiens, bon appétit ! Un élu aidé par les maires et conseillers municipaux de deux autres communes, tous concernés par cette rentrée compliquée côté cuisine. Aujourd'hui, elle a accompagné, mais demain, elle va être toute seule, alors je me demande comment elle va se faire. Ça va lui ? Ça devient impossible tout ça, ça va possible. Oui. L'année dernière, elles étaient donc deux à assurer le travail le midi. Aujourd'hui, Marina, en contrat d'avenir, est seule face à 40 enfants. Je ne sais pas du tout comment je vais faire après, mais pour s'organiser, ça va aller. Tout le monde est servi ? Oui ! Bon appétit alors ! Cette baisse du nombre de contrats aidés ne passe pas donc chez les maires, notamment en zone rurale. Tiens, mon grand. Des élus à qui on en demande de plus en plus. Dans les communes rurales, il faut un strict minimum pour pouvoir assurer le service. Le service des communes, le service de la... Qui est-ce qui en veut encore ? Personne ? Le service de la commune, le service de l'entretien de la commune, de la cantine, des écoles, de l'animation, etc. Rarement l'expression des élus au service de leur population n'aura été autant d'actualité. Une action soutenue d'ailleurs par les principaux concernés, les parents d'élèves. On a besoin que nos enfants soient accompagnés par des personnes qui sont vraiment du métier, qui ont vraiment des qualifications. Et on n'est pas capable, nous, en tant que parents, de venir gérer 10, 20, 30 gamins d'un coup. Face à la grogne des élus, l'Etat va allouer prochainement des moyens supplémentaires, là où les besoins se font ressentir. À Douani, les choses sont claires. C'est à la cantine scolaire que la création d'un poste supplémentaire rendra le plus service. C'est ce que j'ai fait quand je les ai vus. C'est ce que j'ai fait quand je les ai vus. – Sous-titrage FR 2021